La Turquie et le Polisario suscitent un désaccord entre Téboune et ses généraux. Affaire Ali Bediri, son avocat fait appel à Téboune. Le commandant des forces aériennes de l'ANP Limogé. Djira Dakar, l'axe qui sape dangereusement le secteur des hydrocarbures en Algérie. Un simple douanier algérien possède deux appartements en Espagne, cherchez l'erreur. La Turquie et le Polisario suscitent un désaccord entre Téboune et ses généraux. En Algérie, la forte présence turque et l'alliance que nous Abdelmajid et Téboune depuis son arrivée au pouvoir avec la Turquie d'Erdogan est en train de susciter un malaise au sein même de l'establishment militaire algérien. Et pour cause, récemment, des représentants officiels du Polisario ont remis un rapport à leurs interlocuteurs militaires algériens, dans lequel ils dénoncent la présence de plusieurs entreprises turques ayant consenti à des investissements importants à l'Aïoun. La Turquie, sous la pression des autorités marocaines, a renforcé ses investissements et sa présence au Sahara occidental, suscitant ainsi la colère du Polisario qui dénonce une complicité de la Turquie d'Erdogan avec le Royaume du Maroc. Or, les autorités turques veulent uniquement sauver leur accord de libre-échange avec le Maroc et préserver leurs intérêts commerciaux. Après avoir alerté les militaires algériens, Tebboune a pris connaissance de ce problème et certains haut-gradés n'hésitent pas à faire part de leur colère à l'encontre de la Turquie qui fait les yeux doux à l'Algérie, tout en traitant avec le Maroc. Les militaires algériens veulent que Tebboune fasse pression sur cet allié pour l'obliger à respecter les intérêts régionaux de l'Algérie au Maghreb. Cependant, Abdel-Majid Tebboune ne veut pas froisser son meilleur allié, la Turquie. Il compte beaucoup sur les Turcs pour pacifier la Libye et repousser l'ennemi de l'Algérie, le maréchal Haftar. Tebboune essaie de ménager cette Turquie qui lui a promis des investissements et une assistance pour relancer la machine économique algérienne. Or, pour les généraux algériens, le Sahara occidental est un dogme sur lequel il ne faut pas transiger. Cruel dilemme pour le président algérien. Affaire Ali Gaudiri, son avocat fait appel à Tebboune. Un an après son incarcération, où en est l'affaire du général Ali Gaudiri ? Son avocat maître Khaled Bourreillou annonce que la chambre d'accusation a renvoyé M. Gaudiri devant le tribunal criminel. Maître Bourreillou affirme également que son mandat risque de rester en détention provisoire durant deux années supplémentaires. Pour TSA, il revient sur la genèse de l'affaire. M. Gaudiri a été impliqué dans une affaire pour laquelle il n'a commis aucun acte. On a fait de lui un complice d'un homme faussaire ayant trafiqué son nom. Il s'appelle Gwasmia, devenu Gasmia, et a créé un parti. On a fait de M. Gaudiri, son complice pour la réunion de documents d'information portant atteinte à la défense nationale au motif que Gwasmia a déclaré qu'il avait des rapports avec des personnalités étrangères, accuse maître Bourreillou. Il rappelle que l'homme en question s'est rapproché d'Ali Gaudiri au moment des élections présidentielles avortées de 2019. M. Gaudiri l'a vu deux à trois reprises, dans des lieux publics en présence de personnalités. Il se retrouve donc le complice des actes de cet homme. Gwasmia s'est rendu à la permanence électorale d'Ali Gaudiri, prend des fiches, pour recueillir des signatures. Il appelle Ali Gaudiri et lui dit « Il me faut de l'argent ». Et Gaudiri lui a répondu qu'il s'agissait d'un acte de volontariat, lui disant « Je ne donne pas de l'argent et je retire mes fiches », raconte maître Bourreillou. Selon lui, ce sont ces éléments qui ont conduit Ali Gaudiri à être mis sous mandat de dépôt et à être poursuivi pour réunion des documents et d'informations à la disposition d'agents étrangers et démoralisation du moral de l'armée. Le juge n'a pas trouvé un fait relatif à la démoralisation de l'armée ni un fait portant intelligence avec l'ennemi, clame maître Bourreillou. Le juge d'instruction rend une ordonnance portant transmission du dossier au procureur général, pour être programmé par la chambre d'accusation. Et au moment où on a dit qu'il n'y a rien contre Ali Gaudiri, aucun élément, l'ordonnance a conclu que puisque les deux hommes se connaissent cela prouve qu'il y a une infraction criminelle portant atteinte à l'état algérien, souligne maître Bourreillou. Et de poursuivre, le procureur dit « Je ne suis pas d'accord » et je poursuis les investigations. Il ne donne pas sur quoi doit reposer la poursuite de l'enquête. La chambre d'accusation ordonne un complément d'information sans préciser l'objet et en quoi ça consiste. Le juge dit « Je ne peux pas faire une enquête complémentaire si je n'ai pas sur quoi faire l'enquête ». Le dossier est rendu à la chambre d'accusation, qui ordonne un non-lieu pour Ali Gaudiri concernant la première infraction et renvoi Gaudiri sur la base de l'article 75 au terme duquel il a participé à une entreprise de démoralisation de l'armée. L'avocat d'Ali Gaudiri souligne que l'arrêt de renvoi ne dit aucun mot sur l'entreprise de démoralisation de l'armée. Le seul élément dont s'est contentée la chambre d'accusation, c'est que les deux hommes se connaissent. Il faut que le juge dise en quoi consiste l'entreprise de démoralisation et qui sont les hommes qui y ont participé. Ali Gaudiri peut rester en détention jusqu'à deux ans. Pour Maître Khaled Bourreillou, ce dossier est un scandale. Il est la preuve que la justice algérienne n'est pas apte structurellement à se transformer en un système d'équité et d'application de la loi. L'avocat qui demande l'application de la loi s'en remet au président de la République, en tant que premier magistrat, en tant que garant de la Constitution et gardien de la légalité, et en tant que protecteur des libertés dans ce pays. Le commandant des forces aériennes de l'ANP, Limogé Le chef de l'État, Abdelmajid Teboun, a mis fin aux fonctions du commandant des forces aériennes de l'armée nationale populaire, ANP, le général-major Amid Boumaïza. En effet, selon un décret présidentiel publié, ce jeudi, dernier numéro du journal officiel, le général-major Amid Boumaïza n'est plus le commandant des forces aériennes. Par décret présidentiel du 4 Chawal 1441, correspondant au 27 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de commandant des forces aériennes, exercées par le général-major Amid Boumaïza, lit-on dans le décret présidentiel. Pour rappel, le général-major Boumaïza dirigeait les forces aériennes de l'armée depuis septembre 2018. Djira Dakar, l'axe secret qui mine dangereusement le secteur des hydrocarbures en Algérie Abdelaziz Djerad, le premier ministre, et Toufi Kakar, le PDG de Sonatrak, jouent un jeu très dangereux, qui déstabilise encore davantage le secteur des hydrocarbures en Algérie, un secteur fortement marqué par les effets catastrophiques de la pandémie du Covid-19, avec une chute drastique de nos revenus en devise des exportations du gaz et du pétrole. Abdelaziz Djerad et Toufi Kakar ont manigancé pour placer leurs proches à la tête de plusieurs départements et directions de Sonatrak, ou de ses filiales stratégiques. Des changements qui n'obéissent à aucun critère de compétence ou de méritocratie. Effectivement, Algérie part à lancer de profondes investigations sur le parcours, le passé et l'entourage de tous les nouveaux directeurs par intérim désignés ces dernières 48 heures par le PDG de Sonatrak, Toufi Kakar. Ce dernier a limogé plusieurs aux cadres respectés et appréciés pour leurs compétences et leur intégrité morale. Ils ont été remplacés par des cadres qui sont impliqués directement ou indirectement dans des scandales judiciaires, des malversations financières, ou des dossiers troublants. Ainsi, à la direction des associations qui gèrent les partenariats avec les sociétés internationales présentes en Algérie, un département donc jugé sensible, Toufi Kakar a nommé un certain Belgium Mourad. A la direction de l'engineering et projet management, EPM, l'actuel PDG de Sonatrak a nommé un certain Aoudjan Fredj. Il faut savoir que ce département est impliqué dans la gestion directe des projets d'investissement représentant l'équivalent de 12 milliards de dollars. Par ailleurs, Toufi Kakar a limogé également un certain Taham Noureddin, un ingénieur d'État en statistiques, statistiques appliquées à l'économie, pour désigner un nouveau directeur commercial à la direction générale de Sonatrak. Toufi Kakar a désigné un certain Djalal, qui était jusque-là directeur shipping, à savoir le transport maritime. Selon ses investigations, Toufi Kakar n'a même pas pris la peine d'informer au préalable le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, pour procéder à ses limogèges et nouveaux changements. En plus, pour gérer la déception des anciens cadres, Toufi Kakar argue qu'il a été instruit par la présidence de la République de procéder à un vaste mouvement de changements. Un argument totalement fallacieux, puisque la présidence ne se mêle jamais de la nomination au remplacement des directeurs centraux de Sonatrak, qu'elle ne connaît même pas. Le palais présidentiel d'El Mouradia exerce uniquement son droit de regard sur la désignation des vice-présidents de Sonatrak. En réalité, Toufi Kakar a reçu uniquement le feu vert du premier ministre, Abdelazid Jurad, pour remplacer ses cadres encombrants, qui lui font de l'ombre, et refuse de s'adonner à des pratiques occultes et sombres. D'ailleurs, Algérie part, promet de publier prochainement des révélations fracassantes sur la moralité et l'implication de tous les nouveaux directeurs sélectionnés par Toufi Kakar. Certains sont placés sous contrôle judiciaire, d'autres sont toujours auditionnés par la justice pour divers dossiers, d'autres encore ont été grillés pour leur participation à des opérations frauduleuses et opaques. Algérie part, publiera prochainement tous les tenants et aboutissants de ce nouveau scandale, qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre à Sonatrak. En parallèle, toujours avec l'appui de Jurad, Akar s'empare petit à petit des filiales impliquées, dans de gros projets bénéficiant d'une importante manne financière comme Asmidal, qui joue un rôle majeur dans le méga-projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate à l'est du pays qui sera financé à hauteur de 12 milliards de dollars par des investisseurs chinois. L'objectif de Akar et de Jurad éclairent, comme l'eau de roche, placer des pions fidèles dans les postes les plus sensibles, des postes impliquant des directions, des sociétés ou des filiales bénéficiant d'immenses budgets pour gérer des projets hyper stratégiques pour l'État algérien. Nous assistons donc à la création d'un nouveau lobby affairiste, dont la première motivation est purement mercantile. Sinon pourquoi Toufiq Akar limoges des cadres permanents et expérimentés pour les remplacer par des directeurs intérimaires au parcours suspect et pratiques douteuses ? Il n'y a donc aucune intention de stabiliser Sonatrak ou de renforcer l'efficacité de son management. Le duo Akar de Jurad profite de l'anarchie politique actuelle du pays et des faiblesses chroniques de la présidence qui peine à exercer son contrôle sur le poumon économique du pays. Ce duo profite de cette opportunité pour faire des affaires et s'offrir un contrôle indécent sur les contrats les plus juteux du pays. Avec une retraite de 60 000 dinars, un douanier algérien possède deux appartements en Espagne, cherchez l'erreur. Omar A est un officier des douanes algériennes, dont le parcours illustre parfaitement le processus de l'enrichissement illicite des fonctionnaires algériens. Aujourd'hui, en 2020, Omar vit avec une retraite de 60 000 dinars. Ce montant a été calculé naturellement sur la base des années de travail et de labeur de ce douanier algérien originaire d'Oran. Mais, le douanier algérien, en dépit de sa retraite dérisoire en dinars algériens, est tout de même propriétaire de deux appartements en Espagne. Un premier appartement à Alicante et un deuxième à Crevillante toujours dans la province d'Alicante. Il est naturellement impossible d'acquérir deux appartements en Espagne avec une simple retraite en dinars algériens. Il faut savoir que le sieur Omar a fait sa carrière de douanier au niveau du port d'Oran. En 2004, il faisait partie de toute une brigade d'une dizaine de douaniers suspendus et inculpés officiellement de corruption. Après presque une année de détention provisoire, Omar bénéficie d'un non-lieu, car lui et ses coéquipiers se sont entendus pour tromper la justice et sacrifier un seul de leurs camarades. Le plan machiavélique fonctionne à merveille et l'officier des douanes du port d'Oran quitte la prison. Les douanes algériennes le réintègrent, mais l'envoient former des futurs douaniers à l'école nationale supérieure des douanes d'Oran. Quel bel exemple de probité et de professionnalisme pour les jeunes douaniers algériens ! L'homme restera au niveau de cette école de 2005 jusqu'à 2016. Pendant ce temps-là, Omar a eu tout le loisir d'établir son titre de séjour en Espagne grâce à ses propriétés immobilières, dans ce pays européen très prisé par les riches Algériens en raison de sa douceur de vie. Après sa retraite, le douanier recrée une entreprise au nom de son fils. Il s'agit d'une société de travaux publics. Mais le douanier retort et expérimenté va recourir à une autre société intermédiaire basée à Oran, avec laquelle il va importer des engins de travaux publics. Sauf que ces engins sont payés à 70 000 euros en Europe. Or, au service des douanes du port d'Oran, ils sont déclarés à 4 000 euros. De la sous-facturation pour ne pas payer les taxes douanières. Une pratique occulte et illicite, qui provoque des pertes financières considérables pour le trésor public de l'État algérien. Ce trafic a duré de 2006 jusqu'à 2008. Et depuis cette date-là, notre douanier bien heureux se la coule douce grâce à une véritable fortune constituée illicitement, et en bonus, une retraite de 60 000 dinars. Sous-titrage Société Radio-Canada